Ça par exemple, c'est la guitare de mon père, il me l'a donnée quand j'ai commencé à faire de la musique. Nous, là, on essaie de livrer l'album, de le faire naître. Donc en ce moment, on écrit une chanson tous les trois jours. Hello Rob2, venez par là, je vais vous montrer mon studio. On est dans mon studio, dans le 9.3. Pour moi, c'est une sorte de refuge déjà. Au début, pour moi, le studio, c'était deux enceintes, une carte son, un ordi, un clavier midi, un micro, une guitare, un ampli, c'est tout. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait Shining Light, avec très très peu et quelques plugins, évidemment. Et au fur et à mesure, j'ai pu acquérir d'autres outils, du synthé par exemple, ou d'autres guitares, d'autres plugins, d'autres ordinateurs, d'autres cartes son, tout ça. Mais quelque part, pour la créativité, je reviens toujours à quelque chose de très simple, très basique. Cette guitare, c'est la guitare qui a fait Shining Light aussi, qui a fait Indies Dark Time, qui a fait... Elle est sur tous les morceaux de l'album. Ça, par exemple, c'est la guitare de mon père qui me l'a donnée quand moi j'ai commencé à faire de la musique. Et c'est une guitare que lui, il a acheté pour quasiment rien dans les années 70. Et le fait d'avoir ça, ce genre d'instrument dans une production qui pourrait être un peu cheap, ou en tout cas pas avec des moyens énormes, ça ajoute quand même une dimension folle, une profondeur en fait. C'est beaucoup sur la route, dans des hôtels ou dans d'autres appartements, tout ça, que l'idée, les premières idées arrivent en général, et que je capture des impro à la guitare, que j'enregistre les premières voix complètement à l'arrache. Et c'est dans le studio, par contre, que je viens peaufiner et finaliser. C'est mon premier synthé, et j'étais pas trop pour l'idée d'avoir un clavier chez moi. Et en fait, j'aime tellement la surface. Et pareil, ça a une âme, ça a des transmetteurs, ça peut crépiter un peu, il y a tous les filtres qu'on peut faire vraiment à la main facilement. Et puis bien sûr, tout ce qu'on peut faire avec un synthé, les effets et tout. Et j'aime bien retrouver un peu un aspect physique. Et du coup, pour le prochain album, j'ai topé ce Prophète 6. Alors là, je vais vous montrer un morceau très spécial, parce que c'est la première fois que je collabore autant sur un track. C'est une version alternative de Answer The Night. Donc ça vient comme une sorte de clôture de toute la période All Glory de l'album qui vient de sortir, de la tournée et tout ça. C'est une sorte de remerciement. Ça s'appelle Answer The Night Dénouement. Et c'est une version très posée, piano, voix et orchestre. J'ai reçu, il y a presque un an, le piano d'Augustin Charnet, qui est un pianiste très talentueux, qui m'a envoyé une version de Answer The Night arrangée par lui. Donc c'est très posé, tamisé, filtré. Il y a quelques mois, j'étais au Victoire, c'était génial. J'ai fait Answer The Night en live et il y a l'orchestre qui a joué quelque chose. Et j'ai récupéré les pistes de cet orchestre, donc joué en live. Et je les ai pris, je les ai clinés et je les ai mises dans cette version alternative de Answer The Night. Donc l'orchestre, en gros, ça donne ça. Voilà, donc ça, c'était pour l'orchestre. Donc déjà, là, on a piano, orchestre, ensemble, ça fait ça. Ça, c'est des guitares... J'ai inversé, des reverse. C'est comme des violons un peu. En fait, c'est une guitare électrique à l'envers. Ça, c'est pour la partie instru, on est quasiment bon. Et après, il y a les voix. Donc les voix, j'ai repris les voix de la version originale et je les ai mixées différemment. Parce que, par exemple, la voix principale, il fallait qu'elle soit plus en avant, c'est une balade. Du coup, je n'ai pas du tout fait le même mix. On peut écouter, par exemple, le refrain, la dernière partie. Cette chanson-là, ça s'appelle « Dénouement », un côté un peu tragique. Pour nous, ça vient vraiment donner une sorte de fin, d'en revoir presque, sur toute la période de cet album « Oh Glory ». Ce disque d'or, ça m'évoque une sorte de victoire par rapport à ce qu'on essayait de faire. Notre idée, notre vision en fait. L'idée de faire de la musique d'un studio DIY avec trois fois rien. Malgré tout, d'arriver à toucher le plus grand nombre. D'arriver à sortir de Berlin, d'une piole de Berlin. Et de là-bas, composer quelque chose qui puisse avoir cette résonance. C'est surtout ça que ça représente. Au-delà des chiffres de millions, c'est comme ça. J'ai l'impression que ça me redonne de l'espoir par rapport à ce que peut être la musique ou ce qu'est la musique. La musique, ce n'est pas juste des studios grandioses et des mix parfaits et 15 personnes qui travaillent sur une même chanson. Il n'y a pas trop ce côté industrialisé de la musique. Ça peut être quelque chose de très simple. Au final, la musique, c'est juste quelque chose qui touche les gens. Ça, c'est Peter Duerty qui m'avait fait ce cadeau à Berlin en 2019. On s'était retrouvé à son concert pour les Libertines. Il m'avait amené au stand de merch. Il m'avait dit, ça c'est pour toi. Si je ne le vends pas, je croyais qu'il m'avait dit. Avec cette année de Haugdory, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu plein de concerts, beaucoup de promos. J'ai rencontré plein d'autres artistes, plein de médias. J'ai pu un peu plus comprendre le monde de la musique aujourd'hui. Son industrie aussi, ses artistes, son public. Et ça m'a, je crois, un peu recentré sur moi, ma position, en tout cas la position que j'aimerais avoir dans cet environnement et ce que j'aimerais apporter. Et nous, l'idée, c'est d'arriver à aller le plus loin possible sans regretter, sans avoir l'impression de se dénaturer, en fait, quelque part. Il y a toujours deux dates de naissance d'un album. C'est la date où l'artiste rend les masterings à un label. Puis la date où il sort officiellement. Ça, c'est deux dates très espacées en général. Nous, là, on essaye de livrer l'album, de le faire naître. Donc en ce moment, on écrit une chanson tous les trois jours. Le bilan, c'est que voilà, c'est pour ça aussi que j'ai envie d'expérimenter et d'ouvrir, de proposer d'autres choses que du Shining Light tout le temps. J'ai envie de proposer de la musique différente, alternative. Donc ouais, c'est un peu ça le bilan. Qu'est-ce qu'on peut apporter ici et comment on va le faire ? On espère que les gens seront aussi réceptifs qu'ils ont été jusque-là. Ça, c'est un vélo. C'était de ce vélo que je faisais quand j'allais chez mes grands-parents, en Massif Central. J'ai été 24 heures sur 24 sur ce vélo. Et du coup, chez mes grands-parents, Aimé et Simone, de qui je tiens mon nom. Donc c'est une première sensation de liberté, de fun, de grand fun et d'amour. Ce vélo, il est très important aussi. Il faut que je le répare. Parce que là, je ne peux plus m'arrêter. C'est non-stop. On a enlevé les freins. Prochain album, il n'y a plus de freins.